Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve encore une fois pour un unboxing Un unboxing Grimmer Designs, il s'agit de la troisième toile de ma commande Et cette fois-ci c'est une toile en diamant rond et c'est une toile un peu plus grande puisque c'est une 40 par 60 Donc je vous rappelle que chez Grimmer Designs le dessin se trouve en bas de la boîte On va tout de suite ouvrir, il y avait un blister que j'ai enlevé Et donc dans la boîte ça se présente comme ceci Alors on vient tout juste de tourner la vidéo unboxing des deux toiles en diamant carré Du coup je vais avoir un peu l'impression de me répéter Donc ne m'enroulez pas si je vais un petit peu vite sur certaines choses Au pire n'hésitez pas à aller regarder l'autre vidéo avant Je vous la mets en haut à droite si jamais ça vous intéresse Dans la boîte vous avez un sac en tissu comme ceci qui contient tout le nécessaire Donc bien sûr votre toile qui est enroulée avec un ruban violet On a le toolkit qui est ici Et nous avons les diamants et nous avons bien des diamants ronds Donc voilà, Grimmer Designs fait des diamants ronds depuis pas très longtemps Il n'y a pas beaucoup de toiles en diamants ronds mais il y en a quelques-unes Et donc j'avais très envie de tester ça On va regarder le toolkit Et bien il y a une pince Il y a une pince bien que ce soit des diamants ronds Alors la pince de Grimmer Designs je vous rappelle Elle est avec leur logo Si j'arrive à vous le montrer Apparemment non Focus a décidé que non Mais en tout cas je pense que vous me croyez Sur parole Non, bon bah écoutez On va pas insister On a deux barquettes également avec leur logo On a deux petits tous comme ça à mettre autour du stylet Pour pas se faire mal aux doigts On a deux stylets avec un embout classique Et celui-ci avec un embout en plastique comme ceci Je ne sais toujours pas quelle est la différence entre les deux On a une raclette mais ça ça sert plutôt pour les diamants carrés Pour les aligner On a un sachet avec plein de sachets dedans Je pense qu'il y en a largement assez Pour toutes les couleurs On a un multiplaceur de je ne sais toujours pas combien Je dirais 7 Je ne sais pas écrit sur la boîte Un autre de 3 Et qu'est-ce que je ne vous ai pas dit Les deux cires dans des petits contenants comme ceci Avec le logo de Grimmer Designs Voilà pour le tool kit que je vais ranger rapidement Et on va passer de toute façon au plus intéressant Donc bien sûr c'est la toile Mais bon hyper complet comme tool kit Et puis j'avoue que le petit pochon en tissu comme ça C'est quand même très qualitatif Parce qu'on ne peut rien leur reprocher Donc le ruban On enlève La toile est enroulée autour d'un boudin de mousse comme ceci Donc c'est de la colle coulée Et donc voici le modèle que j'ai choisi Donc c'est de la colle coulée De Regan pub et sec pour l'artiste Et là c'est une grande part 60 Alors je vous la roule dans l'autre sens pour l'aplatir Comme c'est de la colle coulée Je me permets de faire ça Si c'était de la colle double face Je ne le ferais pas Puisque là c'est un truc à vous créer Énormément de rivières Il ne faut surtout pas faire ça avec du double face Voilà donc là les lignes que vous voyez C'est juste le papier Le papier placé sur le dessus En fait la toile elle n'a rien du tout D'ailleurs je n'ai pas vérifié sur les autres Mais ça colle très bien Voilà la toile elle est trop mignonne Je ne sais pas ce que vous en pensez Alors quand je la vois comme ça Attendez Hop Quand je la vois comme ça Je me dis que je ferais peut-être des petites modifications Au niveau des joues à voir Au niveau de la couleur des diamants On a 49 couleurs Je trouve ça très très bien Surtout pour une carte on part 60 Et on a 1, 2, 3, 4, 5 diamants AB Ça rigole pas Voilà pour ça Au niveau de la qualité des symboles J'ai l'impression que c'est mieux Que les diamants carrés Alors j'espère que c'est pas flou pour vous Que le focus s'est fait J'ai quand même l'impression Je vois pas de choses là comme ça Qui soient floues Je pense qu'en fait c'est parce qu'il n'y a rien Qui est écrit en blanc Si vous avez regardé ma vidéo Sur les toiles en diamants carrés Là où j'étais embêtée Ouais c'est ça C'était là où il y avait des symboles blancs décrits Et là en fait comme ce sont des diamants ronds A chaque fois il y a un cercle plus clair dessous Et le symbole en lui-même est écrit en couleur Et du coup il n'y a pas trop de problème de netteté des symboles Donc vraiment vraiment ce qui pêche C'est les symboles écrits en blanc Et là j'en mets pas Donc déjà ça c'est super C'est une très bonne chose On va la majorer la toile Donc j'y suis On va vérifier que c'est bien 40 par 60 Hop il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas Donc là j'ai Ah allez C'est peut-être 39,6 On va pas chipoter Et là Parce que si je prends le tour En fait tout dépend Si je prends le passé Il y a un petit cas de retour Et si je prends le petit cas de retour On n'est pas tout tout à fait Voilà je suis sur un 59,6,8 Voilà Bon je vais pas chipoter pour un demi millimètre même pas Un demi centimètre même pas Très sincèrement Voilà vous savez Si jamais vous prenez une 40 par 60 Et bah c'est pas une 40 par 60 Tout le poil Mais pour ma part je suis pas à quelques millimètre Donc on va regarder les diamants tout de suite On va dire combien de 49 couleurs On va regarder les AB Alors On a un petit peu plus les uns Après les autres Parce que c'est cool Alors c'est des petits sachets de AB En effet après il y en a quand même 5 On a un orange comme ceci Un vert Donc je vous rappelle que les AB On est une couche supplémentaire holographique Qui fait qu'il y a plein de reflets dessus Un rose Un blanc Et wow 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 Un très beau gelé comme ça J'adore Un parmi là On va voir où est-ce que là C'est bien Alors c'est quoi les symboles On va déjà regarder Le violet Donc couleur 45 Ce sont les P Alors Du P En fait ici Dans la petite bestiaule Il y en a un petit peu partout Tout ce qui est en symbole rouge Là les P rouges Bah c'est ça Il y en a là Là comme ça Après je regarde assez rapidement Mais je n'en vois pas d'autre On va passer au symbole suivant Donc ce sont les blancs je pense Oui c'est ça 46 C'est le blanc Donc c'est un point On va voir c'est ça en fait Donc on en a ici Ici dans la manche de la robe On en a dans les yeux de la fille Et là dans le bas de sa robe Un petit peu dans le gâteau ici Et un petit peu ici également Bah c'est l'autre manche Ensuite on a le rose C'est Y Où est-ce que j'ai du Y ? Ah non du P Vous voyez le violet Bah il y en a ici dans le col Y Je ne m'en vois pas là comme ça Dans le gâteau Ici là Là dans le glaçage du gâteau Et Là comme ça je vois Et en plus Je ne peux pas regarder dans le fond Ah dans le fond on a du blanc un petit peu Alors si vous entendez le bruit de chaises qui traînent Et de meubles qui traînent C'est des voisins à côté qui emménagent Et bon du coup on entend un peu Mais il faut bien qu'elles emménagent Ensuite on a le vert Donc c'est le 2 Bah juste en bas de la robe Ici mais il n'y a pas de vert ailleurs en même temps Et enfin le 49 C'est le orange Et donc c'est ici là Et là et là Dans le nœud Je ne sais pas si c'est un nœud Un certain Mais en tout cas voilà Et je pense que dans ses cheveux Il n'y en a pas Je n'ai pas l'impression Il y a quand même pas mal de la bruit un petit peu partout C'est plutôt cool Je la trouve trop mignonne Voilà cette toile Ah oui je voulais regarder la couleur de ses joues aussi Parce que ça me paraît très rose C'est la couleur 33 Bah on va faire On va regarder un petit peu les couleurs de diamants On va les placer Hop Allez c'est parti Est-ce qu'on est focus ? Oui Donc on a déjà les Ah on a pas mal de noirs Il y a des contours noirs aussi Donc voilà Je t'ai dit que ce sera la crème C'est la couleur des joues la 33 Plus bruit Bleu Hop Ensuite la deuxième ribandelle Alors Des roses En fait c'est une couleur La 33 c'est même pas en rose Comme je le pensais C'est beaucoup plus Bah c'est beaucoup moins vif Que ce que ça a l'air d'être Donc bon On verra Je verrai quand je la ferai De toute façon On a des grands sachets Avec très peu de diamants Comme je vous l'ai dit Pour les trailes précédentes On a encore une vieille bandelle Ici Ah oui j'ai dit combien ? 49 pour la crème Je ne voulais pas ça C'est vraiment pour vous montrer Un petit peu ce qu'il y a De toute couleur Après J'espère que vous voyez bien La donne est encore une C'est vraiment des sachets Bah ils ne sont pas très remplis Là on a des petits Des petits copains Qui se sont arrêtés Des violets Enfin Ouais C'est un peu comme ça Je pense que ça Et la dernière ribandelle Où il y a les A B A la fin Là voici Non Non A B Tac Au moins Tout est dans l'ordre des couleurs Voilà Ecoutez C'était la dernière toile Que j'avais A vous présenter De Dreamer Designs J'espère que cette vidéo Unboxing vous aura plu Elle est assez courte Je vois que ça fait 11 minutes que je filme Donc C'est clairement Avec les coupures que je vais faire Je pense qu'il y en a pour 10 minutes En tout cas Cette vidéo En tout cas J'espère que j'aurai été Assez précise Dans mes explications Et que je vous aurai montré Assez de choses N'hésitez pas Surtout si vous avez des questions Me les posez en commentaire Je vous rappelle Que j'ai un lien de parrainage Pour Dreamer Designs Qui me rapporte 1000 points Si jamais vous passez par ce lien Et vous surtout Ça vous permet d'avoir 15% de remise Sur votre première commande Si jamais vous voulez Tester Les toiles de Dreamer Designs Je vous rappelle également Que je n'ai pas eu De frais de douane Quand Quand j'ai reçu ma commande Et je n'ai pas non plus Payé de frais de port Puisque chez Dreamer Designs Vous avez encore Les frais de port Offerts à partir D'un certain montant Je pense que c'est Une soixantaine d'euros Donc je n'ai pas non plus Payé de frais de port Voilà Et c'est quand même Très cool En tout cas Je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo Jusqu'au bout J'espère qu'elle vous aura plu Et je vous dis A très bientôt Dans une prochaine vidéo Ciao Ciao